... La Nouvelle-Calédonie n'est pas qu'un magnifique archipel français du Pacifique Sud. Elle est l'exemple emblématique d'une décolonisation originale voulue par les autorités françaises. C'est au XIXe siècle que l'archipel calédonien est colonisé par la France. 150 ans plus tard, la France acceptera la tenue d'un référendum d'autodétermination pour ou contre l'indépendance. Elle mettra ainsi fin à une situation de guerre civile qui vit s'affronter les Kanaks, peuples d'origine, présents depuis près de 3000 ans, et les colons de métropole qui y vivaient depuis plusieurs générations et considéraient que c'était désormais leur pays. C'est cette histoire exemplaire que nous voulons raconter, mais aussi répondre aux questions qui se poseront à la Nouvelle-Calédonie au lendemain du référendum du 4 novembre 2018. La Nouvelle-Calédonie est découverte par le navigateur James Cook au XVIIIe siècle. Un siècle plus tard, l'empereur Napoléon III en fait une colonie française qui accueille d'abord des bagnards, puis des colons venus faire fortune, et enfin des travailleurs asiatiques employés dans les mines de nickel. Mais sur cet archipel colonisé par la France, vive depuis près de 3000 ans un peuple qu'on appellera les Kanaks. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada